As-salamu alaykoum, j'espère véritablement que coutchi l'abas. Alhamdulillah, dans la vidéo précédente, on a complètement réfuté Jean-Jacques Walter. Sauf que Jean-Jacques Walter a essayé de revenir, ou plutôt il a essayé d'envoyer son fils. Eh bien vous verrez, à la fin, ça va être catastrophique. En attendant, je dois éclaircir certains points. Tout d'abord, il m'a été reproché d'avoir été insolent envers Walter. Euh, c'est complètement faux. Je trouve que j'ai quand même été correct vis-à-vis des propos qu'il a tenus par rapport aux musulmans. De toute façon, quand on dit que les musulmans ne savent pas compter jusqu'à 3, bah faut pas s'attendre à des câlins et des bisous. Par contre, son fils, il a pas été insolent, il a pas été prétentieux, donc on va pas se permettre de lui répondre de la même manière qu'on a répondu à Walter. Deuxième reproche, Jésus-Musulman n'a pas le niveau en maths, est-ce que déjà il a le bac ? Alors que Jean-Jacques Walter, il a validé le concours des mines, donc il est trop fort en maths. En gros, Jésus-Musulman, tais-toi, t'as pas le niveau. Bon, ça aussi c'est complètement faux, et j'ouvre une parenthèse que j'ai pas l'habitude d'ouvrir. Parce que pour moi, la vie privée, ça a rien à voir avec la vérité. Premièrement, le concours des mines validé par Jean-Jacques Walter, c'est absolument pas le concours le plus difficile en mathématiques. Vous avez Central, vous avez X, vous avez Polytechnique, vous avez ENS à Cachon, à Paris, vous avez d'autres concours plus difficiles. Et alhamdoulilah, j'ai validé un concours en mathématiques bien plus difficile que celui des mines. Et j'ai un bac plus 5. Donc quand on sait pas, on se tait. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le niveau de la personne en mathématiques. C'est pas intéressant de savoir qui est le plus fort en mathématiques entre Jean-Jacques Walter, Jésus-Musulman ou quelqu'un d'autre. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que son livre, c'est une fausseté. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, Jean-Jacques Walter, il prétend qu'à l'aide des outils mathématiques et informatiques, eh bien, en analysant la fréquence des lettres qui vont se répéter, il va réussir à démontrer que le Coran aurait été écrit par 50 auteurs sur une période de 200 ans. Sauf qu'on a vu que Jean-Jacques Walter ne savait pas lire l'arabe, il sait pas prononcer l'arabe, il confond les lettres, il se base sur une translittération en phonétique. Dedans, il y a des confusions de sens, mais aussi des confusions de lettres. Et donc, ce qui l'a amené, probablement, volontairement ou non, à faire énormément d'oublis, il oublie beaucoup de versets, il confond les versets, il y a beaucoup de hors-sujets, il y a beaucoup de versets qu'il a retirés sous prétexte qu'ils étaient falsifiés. Donc en fait, Jean-Jacques Walter, il crée ses propres catégories, et puis après, il nous dit, regardez, chacun a une signature différente. Alors qu'il reconnaît lui-même que s'il avait analysé le texte coranique, surat par surat, il ne serait pas arrivé à la même conclusion. En gros, Jean-Jacques Walter n'a pas fait son étude sur le texte coranique en arabe, puisqu'il en est incapable, mais il a fait ça sur une traduction. Et même les thèmes qu'il choisit, étant donné qu'il ne lit pas l'arabe, il les a choisis à partir de la traduction. Donc en fait, son analyse ne porte pas sur le Coran, mais sur une traduction, soit en français, soit en phonétique. Et l'ignorance de Jean-Jacques Walter par rapport à la langue arabe, ça a été confirmé par Samy Aldib, qui a refusé de valider sa thèse. De l'autre côté, Jean-Jacques Walter a été complètement réfuté, et en plus, il n'a rien dit par rapport à ça, sur les manuscrits, puisque Jean-Jacques Walter prétendait que 100 et quelques versets du Coran, qui ne comportent pas 10, auraient été écrits entre 833 et 847. Sauf que ça, ça a été complètement réfuté par les manuscrits. On a des manuscrits qui datent de l'an 650, 700, 750, donc bien avant 844, qui comportent les versets 110. Et cette datation a en plus été confirmée par François Desroches. François Desroches qui, au passage, aurait soi-disant validé la thèse de Jean-Jacques Walter. Bon, maintenant, Jean-Jacques Walter voit la vidéo, il est pris de panique, il essaie de s'en sortir comme il peut, en prétendant que le fait d'oublier 50 versets, 25 versets, ça ne change rien. J'ai démontré qu'il y avait des auteurs différents, avec des signatures différentes, oublier des versets, ça ne change rien. Ben si, ça change beaucoup. Pourquoi ? Parce que Walter reconnaît lui-même qu'il ne pouvait pas faire son étude surate par surate. Pourquoi Walter n'a-t-il pas fait surate 2, je regarde c'est qui les auteurs, surate 3, surate 4, il ne peut pas, il reconnaît que ce n'est pas pertinent. Donc, il est obligé d'inventer des thèmes que lui-même a créés, tout simplement. Et il dit, regardez, les auteurs sont différents, ceux qui ont écrit sur Moïse sont différents, ceux qui ont écrit sur Jésus, etc. Mais sauf qu'on a des versets qui parlent en même temps de Jésus et de Moïse. Il nous dit, les versets qui parlent du paradis sont différents, des versets qui parlent des associateurs, mais en fait, il confond déjà les associateurs avec les chrétiens. Il prétend que des versets sont falsifiés par rapport aux nazaréens. Il falsifie lui-même un verset, il dit que ça ne parle pas des chrétiens, alors que ça parle clairement des chrétiens. En fait, comme Jean-Jacques Walter fait son étude à partir du français et de la phonétique, puisqu'il ne lit pas l'arabe, pour faire ses thèmes, il est obligé de ne pas aller dans l'arabe, ça veut dire qu'en fait, ses thèmes ne sont même pas bien définis. Il n'arrive même pas à trouver les bons versets qui parlent des bons thèmes. Et après, il nous dit, les thèmes ont des signatures différentes, mais tes thèmes sont faux. Ça prouve donc que tes signatures, en fait, elles ne prouvent rien du tout, puisque à la base, c'est faux, ton étude coranique est fausse déjà. D'autant plus que Jean-Jacques Walter a prouvé, malgré lui, que sa théorie n'est pas fiable. Pourquoi ? Jean-Jacques Walter, vous vous rappelez, il a dit, les cent et quelques versets 110 ont été écrits vers 844. Et puis, quand on analyse ces versets-là, ils appartiennent à un seul auteur qui est différent des autres. Ça veut dire que les versets 110 ont pour auteur quelqu'un d'autre que celui qui a écrit sur Moïse, que quelqu'un qui a écrit sur les prophètes, sur le paradis, etc. Sauf que Jean-Jacques Walter, en plus de démontrer que ta datation était complètement fausse, eh bien, on a des versets 110 qui parlent de Moïse, comme par exemple la surate 44, ou encore la surate numéro 23, ou la surate numéro 11, ou la surate numéro 2, qui parlent des prophètes. Ça veut dire qu'on a des versets qui appartiennent et à la catégorie des versets 110, et à la catégorie des versets qui parlent de Moïse et des prophètes. Et tout ça, on l'a vérifié dans les manuscrits dans la vidéo précédente. Ça veut dire que Jean-Jacques Walter, il prétend que les auteurs des versets 110 sont différents, puisqu'ils ont une signature différente des versets qui parlent de Moïse et des prophètes, alors que ça, c'est complètement faux, puisqu'on a des versets qui regroupent les deux. Ça veut donc dire qu'en fait, Jean-Jacques Walter invente ces thèmes, et il ne vérifie même pas que ces thèmes, en fait, eh bien, ils ont une intersection non vide. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à faire une partition correcte des thèmes, des versets qu'il choisit. Alors, la dernière idée de Jean-Jacques Walter, ça a été de dire, non, en fait, je n'ai pas fait mon étude sur la phonétique, c'était que pour le livre. En vrai, quand j'ai fait ma thèse, je me suis basé sur l'arabe, les lettres en arabe, et puis c'est mon fils qui a fait ça, etc. Alors, ça, c'est la dernière solution de Walter. Il prétend que son étude, il l'a faite sur l'arabe. Mais le problème, c'est que son fils, en fait, il va reconnaître quelque chose d'extraordinaire, et ça va tout démontrer. Vous allez voir, quand vous allez écouter cette partie, je pense que vous allez complètement... Voilà, ceux qui étaient encore convaincus, le peu de gens qui sont encore convaincus de son livre, ils vont complètement fermer ce livre, ils vont le jeter directement. Alors, pour vous expliquer, il y a un catholique qui s'appelle Musulman devenu catholique, même si on devrait l'appeler musulman, pas devenu catholique, puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a jamais été musulman. Bref, alors c'est lui qui poste les réponses de Jean-Jacques Walter. Il m'a fait énormément de réponses vides. Vous pouvez les regarder, vous risquez de vous ennuyer fortement. Il ne répond jamais. Et donc, lui, il met les réponses de Walter et de son fils. Sauf que dans une des vidéos, qui va bientôt disparaître, regardez cette vidéo-là, à 3 minutes 46, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Alors, dépêchez-vous d'aller regarder à 3 minutes 46, puisque lorsque l'auteur ici de la chaîne va regarder ma vidéo, c'est sûr qu'il va supprimer ce passage, parce qu'en fait, il a oublié de couper son montage. Il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Bon, malheureusement, l'auteur de cette chaîne m'interdit de prendre des extraits de ses vidéos, sinon il porte plainte. Il n'a peut-être pas digéré la vidéo contre Walter. Donc, je ne peux pas vous montrer cet extrait. Cependant, je vous mets le lien en description. C'est déjà programmé à 3 minutes 46. Écoutez les 5 secondes après 3 minutes 46. Vous allez entendre quelque chose d'extraordinaire. Alors, bien sûr, augmentez bien le son, parce que moi, au début, je n'avais pas entendu. C'est un frère qui m'avait montré ça. Merci beaucoup au frère qui m'a montré ça et qui, d'ailleurs, doit être en train de sourire maintenant. Bon, si jamais le lien ne fonctionne plus, ben moi, j'ai enregistré en tout cas la vidéo. Je n'ai pas le droit de la publier. Cependant, j'ai le droit d'imiter. Je ne connais rien au texte. Je ne parle pas un mot arabe. Ça ne faut pas le dire ça. Oui donc ? Non mais attendez, attendez. Si vous permettez, on refait. Je ne connais rien au texte. Je ne parle pas un mot arabe. Ça ne faut pas le dire ça. Ça ne faut pas le dire ça. Ça ne faut pas le dire ça. Oui donc ? Purée, mais est-ce que vous recherchez la vérité ou pas ? Le fils Walter confirme qu'en fait, en arabe, il n'a pas le niveau qu'il ne parle pas un mot arabe et puis musulman devenu catholique, il dit non, il ne faut pas le dire. Nous, ce n'est pas la vérité qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir quelque chose qui ressemble à une preuve, des choses mathématiques qui dépassent la plupart des gens et puis les gens, ils y croient, c'est tout. En fait, les gens ne recherchent pas la vérité. Vous voyez comment le Coran, c'est trop fort ? Allah Azza wa Jal a dévoilé votre mensonge, monsieur musulman pas devenu catholique. «Wa qu'il j'a l'hacqu'u a zahq al-ba'atil in al-ba'atil kan za huuqa »